Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore une fois sur YouTube en ce 28 lundi 28 mars 2022, 13h24, heure du Québec. J'espère que vous vous êtes remis de la soirée des Oscars. Pathétique, pathétique spectacle de gens décadents, dépravés. Enfin, j'en ai parlé ce matin, je ne reviens pas là-dessus. Là, je vais vous partager deux nouvelles fascinantes, importantes aussi, concernant l'opération militaire en Ukraine. Moi, je vous avais parlé de ça depuis longtemps, que c'était pour arriver. Beaucoup de gens pensaient que je délirais, mais ce n'est pas moi qui l'a prédit, mais je faisais juste suivre des bons fils de presse. Si tu suis ceux qui contrôlent le monde, tu devrais savoir et comprendre ce qui s'en vient, parce qu'ils te le disent. Je vous ai partagé des liens pendant des mois, du mois de novembre jusqu'à ce que ça éclate, que ça s'en venait et que ça s'en venait. Même Zelensky ne prenait pas ça au sérieux. Une semaine avant l'intervention militaire ou l'opération militaire de Poutine en Ukraine, ils se foutaient de la gueule des services de renseignement, mais son discours a changé depuis. Maintenant, deux nouvelles importantes. Bon, pour le reste, vous savez les détails de l'opération ou de la guerre, ce qui se passe en ce moment. Vous pouvez l'avoir de vos réseaux respectifs, dans vos pays respectifs, de ces réseaux corporatifs, ça ne donne rien de répéter ça. Mais j'aime vous ramener les nouvelles qu'on ne vous entendait pas à la télé. Et les deux que j'ai à vous partager, il y en a une qui vient du Daily Star, publiée à quelques minutes, qui nous dit que les ingrédients d'une bombe sale ont disparu du laboratoire de Tchernobyl occupé par la Russie. Bon, est-ce que c'est de la propagande? Est-ce que c'est vrai? Mais jusqu'à présent, tout ce que je vous ai toujours partagé, c'était toujours vrai. Les responsables ukrainiens craignent que des ingrédients radioactifs pour fabriquer une bombe sale est disparu d'un laboratoire de surveillance de Tchernobyl après que les forces russes ont occupé le site nucléaire des ingrédients radioactifs qui pourraient être utilisés dans la fabrication d'une bombe sale sont disparus du laboratoire de surveillance de Tchernobyl. Bon, entre vous et moi, je pense pas que la Russie ait besoin de ces ingrédients-là si elle veut fabriquer des bombes sales. J'imagine qu'elle doit avoir assez d'ingrédients comme ça en Russie même, mais peut-être pour essayer de masquer la provenance, je sais pas, d'une attaque qui pourrait avoir lieu. C'est possible. Le site de la centrale nucléaire et la zone sinistrée occupée par la Russie ont été occupées par les forces russes au début de mars et depuis lors, une multitude de problèmes ont frappé le site. Un déluge de problèmes a frappé le site depuis sa prise de contrôle par la Russie. Le délisteur apportant des réparations vitales nécessaires sur le site et des soldats russes surmenant. Le personnel, le développement le plus récent indique que des matériaux non sécurisés et radioactifs pourraient faire partie de la fabrication d'une bombe sale qui ont été signalées manquantes dans un laboratoire de surveillance. Donc, vous irez lire la suite de tout ça. Et l'autre lien fascinant et aussi inquiétant, il faut le prendre, mais d'après moi, c'est véridique, celui qui vient du US Sun, Roman Abramovich, un oligarque russe qui s'est impliqué pour parler de paix entre l'Ukraine et la Russie au début du mois, est devenu aveugle pendant des heures et sa peau s'est pelée après un empoisonnement présumé lors de pour parler de paix en Ukraine. L'oligarque russe, Roman Abramovich, aurait souffert des symptômes d'un empoisonnement présumé. Le propriétaire de Chelsea est tombé malade avec les négociateurs de paix ukrainiens lors d'une attaque imputée aux extrémistes de Moscou qui, selon eux, veulent saboter leur pourparler visant à mettre fin à la guerre. Roman Abramovich a été victime d'un empoisonnement présumé. Le propriétaire de Chelsea a eu la peau qui pelait et les yeux rouges. Abramovich a remis en main propre une note à Poutine il y a quelques semaines à peine. Les symptômes contenaient des yeux rouges, des larmoiements constants et douloureux et une déquamation de la peau sur le visage et les mains rapportent le Wall Street Journal. Rien de moins, pas un site conspirationniste. Abramovich a également perdu la vue pendant plusieurs heures à la suite de l'attaque, selon The Guardian, le milliardaire. Et au moins deux membres de ces homologues ukrainiens sont tombés malades. Peu de temps après une réunion, dans la capitale ukrainienne, Kiev, au début du mois, un quatrième membre de l'équipe n'est pas tombé malade, malgré la même nourriture et la même boisson que son porte-parole a confirmé qu'il souffrait d'un symptôme d'un empoisonnement présumé. Abramovich a quitté le Royaume-Uni au début du mois après avoir été sanctionné par le gouvernement britannique pour ses liens avec Vladimir Poutine. Il a depuis été impliqué dans des ports par les paix secrets entre la Russie et l'Ukraine. C'est pour parler sans considérer comme un moyen de restaurer son image après les lourdes sanctions du Royaume-Uni et de l'Union européenne. Il a fait la navette entre Moscou et l'Île dans l'ouest de l'Ukraine depuis le début de la guerre. Et on ne sait pas si l'attaque présumée a été causée par un agent biologique ou chimique ou une sorte d'attaque par rayonnement électromagnétique. C'est vraiment inquiétant. Je vous laisserai ça, vous irez lire la suite de tout ça. Fascinant, inquiétant. Je ne sais pas comment le prendre, mais ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. Et pendant ce temps-là, il n'y a rien de moins qu'il y a eu une attaque aussi de l'État islamique sur Israël. Deux agents de police, des frontières tuées dans une attaque, nous rapporte le Jerusalem Post. Donc, un autre coin où ça va chauffer. On est en pleine négociation avec l'Iran aussi. L'Ukraine qui demande l'assistance et de l'aide parce qu'elle dit que la Russie veut diviser le pays en deux. On verra bien ce que ça va donner. Et j'essaie de trouver quelque chose d'autre que j'avais trouvé. Bien, naturellement, la Pologne est aux portes de la guerre, elle. Et elle essaie de courtiser l'Europe. Je vous laisse cet article-là aussi. Très, très intéressant. Bougez pas. J'avais d'autres choses aussi de remarquables. Je termine avec une autre nouvelle qui nous vient du US Sun. Des Russes barbares arrachent 40 000 Ukrainiens des villes et les forces à travailler comme des esclaves. Jusqu'à 40 000 Ukrainiens ont été arrachés aux villes, assiégés et contraints au travail d'esclaves russes dans un crime de guerre révélé par The Sun aujourd'hui. Donc, ça a été publié aussi ce matin. Sergei Orlov, adjoint au maire de la ville dévastée de Mariupol, s'est exprimé hier en exclusivité depuis son bunker pour révéler le sort des civils transportés en territoire ennemi. Le Sun peut révéler que jusqu'à 40 000 Ukrainiens ont été arrachés à des villes assiégées et contraints au travail d'esclaves russes dans ce qu'on qualifie d'un crime de guerre. Et il a dit que des centaines d'enfants sont maintenant perdus et seuls dans les griffes des troupes russes, impitoyables après avoir été chassés de leur famille. M. Orlov a déclaré au Sun que les troupes russes font éruption dans les caves et les sous-sols où nos gens se cachent comme des souris effrayés et leur disent « Vous avez 15 minutes pour partir. » S'ils refusent de sortir, les bâtiments sont détruits, laissant les familles ensevelies. Nous avons pris contact avec des personnes qui nous ont dit ce qui se passait et elles sont ensuite amenées en Russie pour travailler pour l'État dans des zones défavorisées. C'est du travail forcé, ils doivent travailler pour la Russie pour survivre. Mais le pire de tout, c'est que les Russes séparent les enfants des parents apparemment lorsqu'ils font sortir les gens de notre ville. Des centaines d'enfants à partir de l'âge de la maternelle sont détenus dans un hôpital de Donetsk et tenus à l'écart de leurs parents. Donc, vous lirez la suite de ça aussi. Wow! Ça va mal, ça va mal pour beaucoup de monde. C'est juste le début de tout le bordel qu'on va commencer à vivre.